bonjour à tous et à toutes donc deuxième vidéo de la journée suite à la première sur l'usine rossigan une grosse plaisanterie bien sûr vous prenez tout cela au second degré sauf les informations concernant eh bien la qualité de là il commence à y avoir de l'eau ah ouais donc là il y avait des ravales de ravales de vents jusqu'à 80 km heure là ça se calme mais ça souffle pas mal quand même et ça va recommencer dans deux jours alors je vous invite à regarder sur wikipédia le vous tapez la grippe espagnole et il y a d'énormes ressemblances à l'époque pour l'époque par rapport à ce qui se produit maintenant sauf que maintenant l'économie est imbriqué et toi étroitement dans le monde toutes les économies la monnaie le dollar tout ça c'est tiré par des grands groupes par des grands pays riches et on voit l'influence qui peut y avoir comment ça peut avoir un impact énorme au niveau de l'économie mondiale et j'en viens à ça au niveau des batteries puisque les batteries viennent des pays asiatiques et dans la corée du sud il ya aussi le virus qui est implanté là-bas voilà mais commence à s'atténuer comme toute grippe il aura un pique peut-être que l'année prochaine ça recommencera peut-être dans deux ans et puis après ça s'arrêtera jusqu'à la prochaine transformation c'est comme ça ça a toujours été comme ça avant qu'ils aient comment des vaccins pasteur qui a fait des recherches à ce niveau là aussi la découverte des microbes et des virus il y avait sûrement déjà des hécatombes dû à des problèmes viraux voilà bah oui je parle de tout il y a rien à faire donc mon support de téléphone j'ai remonté bon ça va très très vite c'est bien bien conçu leur système si vous trouvez l'équivalent n'hésitez pas parce qu'il ya un espèce de bouton en dessous j'avais pas remarqué que je pensais que c'était une butée il sert de butée en fin de compte sur la zoé et ce bouton écarte les mâchoires qui qui sert les qui prennent les alettes du coup c'est une facilité incroyable c'est bien foutu hein le smartphone gigote un tout petit peu quand c'est secoué mais sans plus bah il faut dire qu'il ya du poids je ne retire pas la coque de protection je retire pas l'étui je colle tout ça là dedans ça tient très bien voilà si vous trouvez la même chose sur internet n'hésitez pas le principe c'est j'ai action je n'en ai plus je crois c'est fini donc là je suis heureux oise les températures sont basses et s'il va y avoir une petite gelée c'est annoncé l'autonomie descend c'est descendu de 270 km à 200 240 environ tout à fait normal c'est encore plus bas même si gel contre le vent le vent est trois quarts de gauche de droite pardon donc j'ai en pleine face alors pour la consommation bien sûr ça c'est un impact mais au retour j'aurai dans le dos bon bah c'est bien de pouvoir faire l'aller-retour pas des suglaces automatique évidemment ça va ça va faire du bruit même pas j'ai vu je vous parle un petit peu de ça vous m'excuserez pour cette vidéo qui n'a d'attrait que par des sujets qui peuvent vous plaire et qui ne qu'elle n'aura pas d'attrait si ça vous plaît pas tant pis vous êtes libre j'ai vu une vidéo sur la ds7 la citroën ds7 grosse bac c'est pas grosse bac non c'est grosse bac c'est comme ça et j'ai été surpris par le gars enfin ce sont des vidéos je dirais à nouveau genre parce que les personnes filment sans parler et ça c'est excellent moi ça m'empêche pas de parler mais la personne filme à une zoé hier il y a quelqu'un qui m'a fait un appel de phare en zoé j'ai fait un appel de phare c'est sympa bah oui hein et cette voiture là la fameuse grosse bac qui est sorti maintenant en hybride rechargeable alors ça c'est excellent alors les prix donc wow ça décoiffe hein ah bah à ce prix là faut si on me dit bah tiens pour 45 mille euros t'as une citroën ds7 hybride rechargeable ouais d'accord et je peux choisir bah ouais si tu veux et bah je prends une tesla ah bon bah ouais je préfère même en valeur de revente hein ça n'a rien à voir vous voyez ce qu'il faut penser à ça maintenant c'est une excellente voiture dans le confort parce que le gars il conduit sur des routes défoncées il le fait exprès d'ailleurs il roule assez vite et bah ça ne bouge pas pas trop ah bah si je fais ça avec la zoé je touche le plafond mais là non c'est la force de citroën au niveau suspension ah c'est excellent mis à part le bruit du moteur bah oui ça c'est inévitable boîte de vitesse ds8 8 rapports apparemment c'est pas mal comme boîte mais le système est quand on est habitué à l'électrique ça ça met une claque c'est tout hein faut l'avoir en hybride rechargeable mais le prix c'est vous qui voyez hein ceux qui ont les moyens hein ils se posent pas de questions hein voilà c'est pas souvent que j'arrive sur quelqu'un qui roule moins vite que moi je suis à 84 km heure et roule au régulateur la personne qui est devant ça c'est sûr et certain parce que sa vitesse est régulière il y a peut-être un kilomètre heure ou deux de moins que moi et voilà c'est là qu'il faut le régulateur adaptatif bon sang de bonsoir oh la zoé hein dis donc oh ça bouge pas hein je serais curieux de savoir avec des jantes 16 pouces et 17 pouces comment que ça réagit parce que disons des jantes 15 pouces hein on peut pas dire que ce soit des gros pneus hein bah ça bouge pas pourtant il y a un avant pfff des coiffants ah le beau ciel ah bah tiens c'est parti je vais parler aussi ah oui parce que je crois que j'ai zappé ce que je voulais dire tout à l'heure vous m'excuserez j'enchaîne hein au fur et à mesure c'est sur le prix des bornes de recharge dans mon département de l'aube euh bah oui euh ça atteint quasiment 40 centimes hein le kilowatt courant il doit être de meilleure qualité sûrement bah c'est passé de 24 centimes à ou 23 centimes à 40 centimes enfin 0,399 en prenant le badge ChargeMap ChargeMap prend toujours une petite commission mais vraiment c'est léger hein c'est minime c'est pas le le la totalité du prix et j'étais faire un petit tour comme ça sur les bornes dans d'autres départements toujours dans Lyon bah dans Lyon évidemment si on pouvait leur décerner une médaille ah bah ils auraient la médaille d'or hein ah oui les Cancres et bah la Marne parce que pourquoi je dis Cancres parce que c'est un département qui est riche c'est le champagne ah vous avez une bouteille de champagne tous les 10 mètres presque non mais allez visiter les caves de champagne d'abord vous allez pas en revenir ça vaut le coup hein ah j'en fais pas de la pub hein j'ai vu quand j'étais tout petit le champagne c'est immense oh la la c'est même des trains à l'époque il y avait des trains c'est les trains électriques qui nous baladaient dans les galeries c'est impressionnant les millions et les millions de bouteilles de champagne qu'on me dise pas qu'ils sont pas riches oh même pas à Lyon ils mettent des bornes oh c'est une borne tous les mois hein je crois qu'il y a quelqu'un qui a de la Marne dans mes abonnés il confirmera je crois qu'il est même qu'il a confirmé d'ailleurs la lenteur de l'installation des bornes 22 kilowatts ça c'est pas bon pour l'électrique sauf si on a une autonomie qui nous permet de traverser le département sans recharger et de se rabattre sur le département suivant là d'accord j'ai roulé beaucoup ce mois-ci il y a que 29 jours on est que le 27 et je vais atteindre les 3000 kilomètres sur mon demain n'ayez pas peur en électrique vous roulerez beaucoup si par inadvertance vous dépassez votre forfait kilométrique que vous avez en location longue durée par exemple vous avez un forfait je dis un exemple 10 000 kilomètres par mois et vous en faites 2000 dans le mois et bien vous rajoutez 10 centimes par kilomètre ça vous revient 100 euros les 1000 kilomètres à rajouter en plus et si vous êtes propriétaire de votre voiture que vous l'avez acheté d'occasion par exemple ou neuve même que vous n'êtes pas en location mais en crédit ça vous coûtera que 5 euros 5 centimes le kilomètre ce qui fait 50 euros au 1000 kilomètres ça devient beaucoup plus intéressant et ça permet même de rester à un contrat inférieur en kilométrage et en prix et éventuellement payer un surcoût si vous dépassez votre forfait ça sera pas la mer à boire parce que 50 euros au 1000 kilomètres en plus c'est rien hein j'ai déjà dit mais j'en répète bienvenue aux nouveaux abonnés alors les batteries pour en venir à ça la chine et autres hein ça coince hein et oui hein mais bon comme j'ai dit tout à l'heure ça va se calmer voilà je suis sur la rocade je veux pas me caler à 110 je veux être tranquille voilà toujours en mode économique il y a 4 km de rocade dans un sens 4 km de rocade dans les routes voilà quand il y a un camion on repère comme ça je me cale derrière là je récupère de l'énergie je perds pas du tout de temps ce mon parcours 30 environ 35 kilomètres aller-retour je ne perds pas de temps c'est une fausse une fausse sensation de croire qu'en roulant plus vite sur de courtes distances on gagne du temps c'est faux j'en avais déjà parlé de ça mais bon c'est psychologique après hein moins tu vas plus vite et moins tu pédales vite un truc comme ça en vélo ah bah tiens en fait j'ai y'a un abonné italien sur la chaîne bienvenue comment qu'on dit bienvenue tôt ou bienvenue tard ou bienvenue oui je parlais de l'italie justement avec la grippe et que là-bas les autorités italiennes ont fait vraiment font vraiment l'effort faut pas croire hein mais ça paralyse beaucoup au niveau économie hein quand plus personne ne peut sortir d'un pays que les transports routiers sont bloqués oula les entreprises en pâtissent hein ça fait des dégâts hein alors pour revenir à la voiture la citroën la DS7 elle a l'autopilote et vraiment de très bonne qualité puisque c'est une vidéo que je crois que j'allais parler de ça vous m'excuserez ici des fois je ralote hein mais c'est parce que je compare par rapport à ce qui se fait maintenant chez Renault par exemple avec le Captur un excellent autopilote apparemment avec un régulateur de vitesse adaptatif donc les caméras sont pas là pour pour faire bien hein elles sont bien là pour être fonctionnelles et que la Zoé elle est même alors il n'y a pas une caméra pour capture une caméra pour Zoé une caméra non il y a un nouveau matériel qui a été créé je sais plus par quel je me demande c'est pas français d'ailleurs c'est une caméra le terme je m'en rappelle plus mais c'est une caméra alors celle là elle va rétamer toutes les autres caméras c'est exactement ce qu'il faut pour les voitures pour la comment la conduite autonome oui c'est ça là c'est une caméra qui voit en 3 dimensions c'est exactement ce qu'il faut c'est exactement ce qu'il faut parce qu'une caméra qui peut voir en 3 dimensions sans équipement spécifique je viens par là il n'y a pas de rajout d'une optique ou deux optiques supplémentaires parce que ça existe déjà les caméras 360 degrés et là c'est du temps réel qui est capable de filmer à une grande cadence et surtout c'est très petit voilà ça c'est sûr que la technologie ira toujours en avant c'est inévitable pour les batteries je suis plus prudent parce que quand un nouveau système laboratoire quelconque de recherche une entreprise privée une entreprise attachée à un constructeur automobile nous sort d'un seul coup ça y est on a sorti la batterie qui va nous permettre de rouler 365 jours par an sans recharger non il ne faut pas exagérer il faut être prudent dans les annonces parce qu'il faut que ce soit déjà certifié dans le temps et dans la conduite de tous les jours par tous les temps sur n'importe quelle voiture la lithium ion il y a depuis longtemps éprouvé il n'y a pas de soucis elle a amélioré moi ce que j'adore dans la Zoé c'est quand on réaccélère comme ça à la sortie d'un rond-point en mode économique sans écraser les champignons il n'y a personne qui vous embête derrière si quelqu'un veut vraiment en faire la jouer avec vous c'est sûr que là il va vous coller il faudra qu'il y ait de la puissance parce que quand vous ressentez d'un rond-point jusqu'à 50 km heure ah bah là non c'est ça calme ça plaît aux gens parce qu'ils découvrent en même temps l'électrique je me mets à la place de tout le monde il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses quand ils suivent une zone ils aiment bien voir comment c'est dedans comment que ça réagit comment que ça accélère il y en a que ça énerve ah bah oui ils vous collent parce que ça les énerve vous accélérez ils sont encore plus énervés ah c'est comme ça puis à un moment ils pètent un plomb puis ils sentent de voiture c'est moi qui ne roule pas ou quoi ? ah bah non il est en train de rouler à 90 mais ils ne s'en rendaient pas compte euh petite parenthèse sur le 90 dans la Haute-Marne maintenant j'y suis allé il y a pas longtemps j'étais au lac du Der et bien les panneaux sont passés à 90 ah ah ça m'a fait drôle dis donc j'ai cru rêver j'ai cru que c'était un 60 à l'envers mais non c'est bien 90 ah ah et bien j'étais devant j'étais derrière deux camions des SME puis il y avait beaucoup de vent ce jour-là aussi du vent de face donc ils ne peuvent pas rouler après 80 km heure ils n'ont plus beaucoup l'autre derrière l'autre derrière qui voulait me doubler j'aurais laissé faire mais il y avait quelqu'un en face et non il y a des gens qui ne sont pas bien enfin bon et ça fait qu'on a roulé à 90 mais en fin de compte pas beaucoup rouler à 90 moi je programmais à 90 réel les camions roulaient à cette vitesse-là dans les descentes et ça se traînait à 70 dans les montées c'est normal moi je suis dans ces cas-là je ne double pas ça ne m'intéresse pas j'aurais gagné rien du tout puis non c'est bon ça fait drôle de revoir un panneau 90 c'est bien j'aime bien il ferait bien de prendre exemple dans un département comme le nôtre ici du moins je veux dire le lien où il y a des belles routes comme celle que je prends tous les jours il n'y a pas de risque particulier parce que les gens ne roulent pas à 80 il faut leur dire à ceux qui payent les panneaux n'ayez pas peur les gens ne roulent pas à 80 vous pouvez toujours mettre des 80 ils ne roulent pas à 80 quand je programme à 84 tout le monde me double presque tout le monde il y en a qui me suivent qui respectent les mêmes distances vraiment on se sent en sécurité et d'autres ils bombent ils ne s'occupent pas des autres ça c'est autre chose voilà donc retour au domicile le vent s'est calmé les températures sont basses et j'ai installé le smartphone sur son support et j'ai lancé donc ma pi et au dessus c'est TomTom classique fourni avec la Zoé sans mise à jour puisque ça indique toujours du 90 km heure et les mises à jour sont chères les cartes routières sont chères c'est meilleur ce qui est et avoir l'infotrafic c'est pareil c'est presque 50 euros par an il y en a qui vont dire que c'est pas cher ça dépend ce qu'on nos moyens enfin le but c'est pas de parler de ça c'est montrer un petit peu la différence de précision des deux cartes une carte qui est à jour c'est ma pi et l'autre qui est pas c'est TomTom enfin les routes ont toujours été là c'est pas un problème donc j'espère qu'à caméra tout sera bien visible alors sur mes vidéos sur cette vidéo ça sera comme la précédente enfin l'avant dernière il n'y aura pas de coupures je veux dire par là il y aura des coupures au montage bien sûr mais elle sera sûrement mise entière c'est mon habitude très sympa merci alors ce qui est surprenant avec le TomTom c'est quand j'étais dans la route Marne j'ai traversé la Marne à Haute-Marne j'avais fait pas mal de kilomètres avant-hier et quand on prend pas la route qui a été décidée par le GPS il nous fait faire des demi-tours vraiment à l'infini vous n'avez pas d'endroit sur la route pour faire un demi-tour mais lui il insiste et en paramétrage du GPS je vais changer un peu d'objet du point de vue de la caméra on a le mode rapide ou le mode court mais je dirais que c'est pas adapté à la voiture électrique le plus pertinent jusqu'à maintenant c'est Google Maps qui est même supérieur à Google Waze bizarrement Google Maps c'est vraiment dédié à la route et Waze bien sûr pas si il n'a pas envie là c'est ça voilà tous les deux ont bien détecté alors ici vous voyez ça monte un petit peu et bien les stops s'allument c'est étonnant ça monte pas beaucoup mais il s'allume j'ai pas besoin de ça c'est bien et pas en descente ça c'est moins bien parce que pourtant la ZOE en descente ça rend un petit fort mais bon sur la ZOE 50 il s'avère que le mode la position B actionne les stops ça c'est très bien parce que vraiment là ça freine ça freine la voiture on peut dire qu'on freine pas sur les freins on freine avec la position B c'est excellent il faudrait presque que le smartphone soit relevé d'un niveau d'un cran sacrément de côté pour être à hauteur des yeux quand on est habitué à quelque chose qui est à hauteur des yeux comme sur la ZOE c'est excellent dès qu'il y a un écran il faut faire une gymnastique vers le bas ça peut être limite dangereux il y a encore beaucoup de modèles de voitures qui malheureusement proposent des écrans placés trop bas à la limite il faut se fier à la voix du guidage et pas à l'écran vous voyez 90 ça se trouve dans un mois ici ça va être 90 maintenant tout est possible puisque les régions sont autonomes alors ce qui est aberrant c'est quand j'étais en Haute-Marne je vois alors attention les deux panneaux les deux panneaux 90 côte à côte vraiment ils ont dit nous on vous met le 90 on vous le dit ou alors deux panneaux l'un sur à 10 mètres d'écart au même côté ils ont c'est vrai dire nous c'est ça mais quand on passe dans l'aube c'est plus 90 et il n'y a pas de panneaux qui l'indique c'est nul c'est archi nul pourquoi ils ont obligé le gouvernement a obligé les 80 kilomètres heure avec les conséquences que l'on connait je ne fais pas de polémique je crois que il y en a qui sont doués pour en faire moi c'est pas le but de cette vidéo c'est parler de la voiture malgré tout je parle du coup du 90 parce que maintenant les départements sont autonomes je reviens là-dessus il y en a qui décident de le faire sur certaines portions de route où ils sentent que vraiment il y a de la sécurité il n'y a pas de problème d'accord c'est bien et d'autres départements comme l'aube ils sont encore réfractaires alors qu'il y a des routes vraiment impeccables c'est bien plat, c'est large là le 90 vraiment il n'y a aucun problème c'est même sécurisant parce que quand vous faites suivre collé par un camion par un semi de 40 tonnes derrière même par des gens qui en ont marre tout simplement vous croyez que c'est la sécurité ça vous allez leur dire pendant qu'ils roulent à 90 enfin qu'ils vous collent méchamment vous allez leur dire calmez vous on y est pour rien nous alors ceux qui décident ça sont responsables de la situation maintenant ils ont la possibilité de revenir en arrière pour justement rendre les routes en sécurité à nouveau ça n'a pas de sens tout ça ça n'a pas de sens alors revenons un peu la position ouais moi je fais un comparatif puisque je peux l'écran du smartphone est réglé automatique ça fait foncer le contraste c'est pas terrible c'est une bonne qualité d'écran mais bon sur un gps mode nuit ça va faire un peu taire les couleurs c'est un peu mieux par contre il est bien visible pas de problème après on peut régler la luminosité de l'écran du smartphone enfin bon si sans après on n'en finit plus le but c'est pas de se prendre la tête avec des machins comme ça et bon pour ceux qui n'ont pas de de gps performant dans leur voiture ou pas de gps du tout sur un smartphone ma pi je trouve qu'il est bien oui en plus il indique les zones dangereuses on le verra après on le verra après par contre dis donc il faut avoir une bonne vue ah j'ai 20 sur 10 à chaque oeil moi j'ai moins 20 sur 10 à chaque oeil ça c'est les écrans les écrans d'ordinateur ça fatigue énormément la vue alors moi qui ai connu l'informatique tous ceux de ma génération qui ont connu l'informatique sur le tard à l'époque c'était le Minitel du départ je suis un petit topo on n'est pas on n'a pas été atteint par ce phénomène oui bah je parle du tout loin vous m'excuserez c'est vrai que pour les plus jeunes la fatigue visuelle est réelle ils en parlent maintenant au niveau médical ça pose des problèmes alors si les jeunes à 10 ans sont atteints de problèmes de vue quand ils auront 30 ans ils seront aveugles quasiment c'est plus des lunettes qu'ils auront sur les cul de bouteilles ah mais faut pas trop en abuser quoi c'est tout c'est autre chose alors je suis vraiment très très content de rouler en électrique c'est vrai que même si j'ai essayé une hybride loris pour me remettre un petit peu la une sorte d'évaluation l'électrique c'est quand même largement au dessus ça c'est sûr ça c'est sûr je dirais que l'hybride a son charme aussi c'est vrai la Prius 2 avait le charme du bruit du moteur quand le moteur va aux accélérés ah oui ça win et l'horis beaucoup moins l'horis 2013 pas la première génération la deuxième je ne suis pas contre l'hybride je ne suis pas contre le principe pas du tout il faut que les voitures consomment vraiment très peu sinon ça n'a aucun intérêt même le prix de l'occasion en hybride est coté ça coûte cher ce sont des voitures qui atteignent 120 000 130 000 km c'est pas à moins de 12 000 13 000 14 000 euros ça fait mal quand même c'est des voitures qui ont 2013 qui ont quand même 7 ans 8 ans bah oui mais c'est la cote c'est la demande c'est l'offre et la demande alors le TomTom lui il voulait me faire tourner à droite pas lui le Mappy non et lui le Mappy ça me faire tourner à droite un peu plus loin parce que j'ai pas pris la rocade et voilà et bah non et TomTom elle ne s'est pas plantée ah bah c'est étonnant ça pour une fois il ne s'est pas planté le TomTom il fait bien prendre tout droit bah jusqu'au bout peut-être ah non si 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 oui 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 excusez moi j'en bafouille à l'autre du bas il a raccroché l'autre du haut il continue oh l'écran bouge pas trop hein il faut dire qu'elle est pas inconfortable la Zoe elle est plus confortable que la Prius 2 je suis moins fatigué dans la Zoe que dans la Prius 2 sur les long parcours il faut le faire hein pourtant la voiture est plus petite hein bah non c'est le fait qu'il n'y ait pas de boue de vibration pas de bruit du moteur bah ça change beaucoup de choses hein beaucoup moins de fatigue on n'y pense pas à ça quand on n'est pas habitué ah bah là ça va ils sont synchronisés tous les deux ah ça balote là oui c'est normal c'est pour lui ici alors moins 1 plus 4 oui c'est ça oui bien alors plus 5 en fin de compte sur la nouvelle Zoe c'est le même TomTom bah génération améliorée bien sûr c'est pas tout à fait la même chose quand même et avec un écran de 9 pouces 5 je crois ou 9 pouces 3 je sais plus exactement c'est le top ah oui 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 il faut absolument des écrans qui ne soient pas en dessous de 9 pouces à mon avis hein ayant l'expérience parce que regardez mon smartphone fait 5 pouces 5 voilà ah ils me font prendre là la rocade là ah oui et ils ont raison tous les deux et moi j'ai tort voilà je continue le mappier lui il a pas encore raccroché la nouvelle position ça y est ah bah l'autre TomTom bah pareil l'autre il me fait prendre ah bah sacré détour ouais bah non ouais alors ici c'est plein de trous il y avait les trous avant que la route elle soit faite alors ils n'ont pas bouché hein je connais par coeur je pourrais même les mesurer à l'oeil il est bien le mappier j'aime bien le comment les informations qu'il y a dessus c'est dépouillé toujours pas réparé chez les dolls c'est dépouillé et très lisible très agréable en plus il a une sacrée fluidité le TomTom lui c'est du haché c'est tout 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 tous les 5 mètres ça y est boum ça réajuste pourtant le GPS il est dans la voiture et le smartphone qui a pas forcément tous les GPS à disposition et bah c'est drôlement fluide et là c'est une communication par internet sans arrêt il n'y a pas de carte à enregistrer dans mon smartphone c'est bien foutu je suis bien content du du mappier il faut que je remonte au moins jusque là en sélectionnant les ailettes des ventilateurs au dessus voir si ça casse pas quelque chose à la longue je finis peut-être pas assez la route vous m'excuserez c'est pas banal ce que je fais bon c'est comme ça comme toujours hop là évidemment alors lui il dit 19h59 et l'autre il dit 19h57 oh oh étonnant ah bah non non la route là maintenant je la connais il n'y en a qu'une ils peuvent pas prendre il y a une minute d'écart oh ah mais oui parce que l'autre il est à 90 le TomTom alors que le mappier il est à 80 une minute d'écart seulement c'est peu on n'est pas la SNCF hein alors le carburant bah toujours bas ouais comme la Chine c'est bloqué bah du coup le carburant il y a des réserves des réserves de pétrole quand ça va se débloquer bah il y aura moins de réserves et puis puis ils vont monter il faudrait que l'écran de mon smartphone soit plus lumineux ce serait parfait j'ai fixé une torche dessus une petite montée j'ai pas vérifié j'ai ralenti c'est une voiture qui tournait j'ai pas vérifié si les stops s'allument derrière je sais pas à quel degré de pente il peut y avoir l'allumage des stops c'est quand même vraiment sophistiqué pour une voiture de 2012 vous avez fait vent chez Renault il y a une borne à droite toujours la même à 40 centimes le kilowatt je consomme 14 3 kilowatts au 100 km 14 kilowatts j'ai arrondi à 15 multiplié par 40 centimes ça fait combien ça ? euh... oh... qu'est-ce que j'ai dit ? 40 40 centimes par 15 ça fait soit... non... 6 euros ? non ça fait 6 euros bah si ! non ! euh... 10, 14 bah c'est presque ça ! et ben à ce prix là si on roule en hybride qu'on consomme moins de 5 litres au 100 qu'on fait du 4 litres, 4 litres et demi et bien ça coûte le prix des bornes qui sont là voilà bravo pour l'encouragement à rouler en électrique c'est parfait continuez comme ça par contre si vous rechargez chez vous comme moi je le fais tous les jours là c'est tout bénéfice c'est imbattable il n'y a aucune énergie qui peut concurrencer chez vous c'est chez vous 15 centimes le kilowatt c'est tout et 40 centimes ça fait mal hein il y en a qui vont dire oui mais faut pas penser au pognon faut penser à l'écologie et tout ça oui mais euh... on peut pas nous demander de pas réfléchir faut... faut se mettre à la place de tout le monde il y en a qui vont décider de prendre une hybride par exemple pour l'autonomie pour la sécurité de la recharge en essence enfin... le propre réservoir c'est bien plus pratique et sécurisant que de tomber sur une borne qui est en panne ou qui coûte trop cher au kilowatt et oui tant qu'il n'y aura pas une distribution d'énergie publique à un prix défini avec des bornes sécurisées du même type avec le même système de paiement et bien désolé mais ça marchera pas vraiment ça fera qu'il y a un cas par contre ce qui peut bouleverser la donne c'est au niveau des nouvelles... putain ça j'aime bien les roues de poing comme ça c'est chouette voilà voilà les nouvelles voitures qui arrivent là la nouvelle Citroën à 19,90€ ça c'est une information distribuée par Automobile Propre le site web Automobile Propre et... parce que c'est des informations qu'on ne trouve pas chez le constructeur pour l'instant le constructeur propose toujours la C0 ça c'est étonnant dis donc ça fait un moment qu'elle est vendue cette voiture là 24 000€ avec la batterie ça peut... franchement une voiture comme ça c'est increvable parce que vous l'achetez complète c'est à 24 000€ il faut retirer l'aide de l'état de 6 000€ parce que je ne pense pas que le constructeur l'ait fait donc ça l'a fait à 18 000€ c'est une voiture qui va vous faire 120-130 km c'est vraiment une urbaine périurbaine ça n'empêche pas de faire une route les traversées que je fais entre la ville et la campagne ça ne se fait qu'une C0 il n'y a pas de soucis j'en croise des fois mais elle est toujours en vente c'est étonnant mais on ne trouve pas de révolution électrique ce n'est pas encore le moment ça va venir, ce sont des projets réels, concrets donc cette petite voiture de place à 19,90€ par mois tout compris il n'y a plus qu'à la recharger en autonomie d'une centaine de kilomètres en fin de compte ça fait la concurrence du Twizy de chez Renault mais là c'est vraiment une petite voiture c'est une vraie voiture on dirait un Cube, c'est marrant on dirait un Lego vous ne savez pas dans quel coté qu'il faut monter dedans la portière où c'est qu'elle est placée c'est drôle ça et l'ordinateur c'est votre smartphone vous posez le smartphone sur le tableau de bord il se connecte et ça fait l'ordinateur et c'est génial, franchement c'est bien pensé au moins le smartphone il sert aussi pas qu'à envoyer des broutilles ou faire autre chose mais là vraiment, même pour la voiture c'est utile la preuve moi je m'en sers aussi là deux écrans qui dit mieux ? j'en ai même trois des écrans ça fait combien de pouces tout ça ? 7 pouces et demi plus 5 ça fait 12, 13 plus 10 là 23 pouces ah bah mieux que Tesla dis donc mieux que la Tesla Model S j'ai un 23 pouces en 3 parties sur la Zoé on va dire qu'il est complètement sérieux celui-là ah oui donc alors 14 kilomètres avant de prendre à droite et l'autre ? ouais je prends rien donc le vent là je l'ai dans le dos maintenant pour revenir ça va consommer moins l'autonomie bah j'ai rien à dire hein rien à redire hein parce que Lyon est traversé j'en fais hein et avec la prise green up pas de soucis même quand la batterie il reste plus que 70 ou 80 kilomètres même moins ça va pas au delà de 12 heures au maximum que si j'avais pas la green up pourquoi ça mettrait bah il y a un moment c'est même plus comptabilisé hein tellement il y a deux heures ça affiche pas à sous l'ancien système maintenant ça affiche tout je sais pas si je m'explique bien je m'exprime bien au moins sur une belle route comme ça avec le vent dans le dos c'est impeccable ça donc là il y a personne qui me gêne les gens roulent toujours un peu plus vite que moi donc ça me convient parfaitement j'ai pas besoin de régulateur adaptatif voilà le le TomTom 90 et puis qu'est ce qui va sortir comme votre voiture donc la Twingo électrique qui va pas être inintéressant au loin de là sur la base de la thermique ils ont remodifié pour faire en thermique en électrique c'est très bien pas de perte de volume pas de perte de volume de coffre d'habitacle tout a été bien pensé, étudié le moteur électrique c'est à l'arrière qu'il est comme le moteur thermique ils n'ont rien modifié ils n'ont rien modifié Renaud a du savoir faire bien sûr c'est pas le cas le GPS il est autour des yeux je sais pas si on voit la caméra ils vendent des systèmes qui renvoient l'information d'un smartphone sur le pare-brise je sais pas ce que ça vaut si vous le connaissez le smartphone est posé autour du tableau de bord de la planche de bord et il y a un programme qui renvoie les informations sur le pare-brise comme une vision tête haute qui existe sur une voiture haut de gamme pour voir régulateur et c'est bon je ne conçois pas une voiture sans régulateur de vitesse ça fait trop longtemps que j'utilise ce système même sur les Laguner que j'avais même sur la Volkswagen j'avais toujours le régulateur c'est un confort incroyable si vous êtes réfractaire prenez au moins la peine d'essayer et ne vous entêtez pas à dire que c'est pas bien parce que là vous êtes à côté de la plaque donc portez boum et voilà on est toujours sur la route d'après les deux là oui bon ça va c'est de la route toute droite c'est de la belle route celle-ci elle peut être à 90 il n'y a pas de problème il y a beaucoup qui rouent à 90 on risque de se faire de se faire prendre ce que je trouve je dis ça comme ça peut-être que vous serez d'accord ou pas c'est que les routes départementales vous savez les petites routes que je prends quand je traverse les bois à force de voir mes vidéos vous êtes habitué à mes parcours quand je roule à 80 là d'accord le 80 est justifié oui parce que c'est pas large parce que c'est c'est pas très bien c'est pas propre c'est pas net c'est moins large que là c'est moins bien tracé c'est moins confortable 80 se justifie et sur des routes comme ça c'est injustifié c'est une aberration complète d'ailleurs quand ils avaient prévu le gouvernement avait prévu le 80 km heure au départ je pensais que le 80 km heure se serait mis sur les routes départementales les vraies routes départementales et pas les ex nationales comme celle-ci et ben non ah j'étais déçu hein oulala là je faisais la tronche hein j'ai mis son pas bien alors bah oui hein on voit le résultat hein je me redis mais je répète c'est combien de km heure en Italie et en Espagne et en Belgique bah pas en Angleterre parce que c'est pas des km heure bah oui hein là si vous roulez à 80 km heure là-bas ils vont vous pousser hein parce que c'est presque c'est pas pareil hein ah non je crois que là-bas c'est faut équiper par deux à peu près hein 1,8 si vous voyez des vidéos de démonstration de voiture que vous voyez que Goy roule à à 150 km non 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 faut retirer hein c'est pas 150 hein ou c'est l'inverse oh je sais plus s'il roule à 60 c'est 120 voilà c'est ça c'est incroyable il y en a un derrière mais il me colle comme un ah j'ai l'impression d'avoir une caravane derrière ça fait drôle toute l'eau il m'a collé c'est drôle ça je comprends pas c'est une femme je dirais qu'elle est amoureuse mais non même pas il y a une voiture hybride qui est très bien aussi c'est la Ford la nouvelle Ford qui est pas pour l'instant en Europe je crois elle est aux Etats-Unis et j'ai vu des essais de cette voiture là c'est américain bien sûr mais c'est une excellente hybride parce que le système de transmission c'est le même système que la Toyota que chez Toyota le système CVT comme une mobilette si vous préférez et ça suce pas ça c'est increvable et ça fait moins le système mobilette que sur Toyota j'ai trouvé ça très bien foutu la consommation on sait pas parce que le gars il faisait pas la consommation puis là bas ce sont pas des litres ce sont des galons vous voyez vous avez chez le marchand j'aurais 10 galons des galons de quoi ? bah des galons comme à l'armée mais non des galons en litres en décalitre en hectolitre enfin bref n'importe quoi donc c'est une excellente voiture aussi cette Ford là elle est pas belle ça va plaire à certains ça va pas plaire à d'autres on peut pas dire que ce sont des belles voitures c'est pas le but ce sont des voitures carré c'est carré c'est bien dedans c'est nickel apparemment c'est bien pensé mais c'est du Ford il y a des boutons partout le volant c'est un sapin de noël tous les jours c'est le 25 décembre il y a pas de problème ah faut prendre des notes parce que si vous avez vous trompez de bouton ça la fait mal un petit coup de frein pour signaler parce que monsieur Ventouse derrière il va être surpris voilà là je freine plus je vais même freiner un peu trop tôt je suis obligé de maintenir l'accélérateur il faut le faire et je ne freine pas vous voyez là je suis au neutre voilà ça recharge maintenant je relâche l'accélérateur jusqu'à 50 un peu plus de 50 voilà sacrée économie de freins d'usure générale de la voiture toute façon tout simplement voilà maintenant j'ai dépassé les 109 000 je m'approche les 110 000 ça va très vite je freine pas là un petit coup quand même pour prévenir l'eau derrière toujours et voilà et dans la voiture il fait très bon il fait 18 il y a plus hein bien sûr là cette température dans le creux là en bas c'est toujours plus frais que grand haut hein très bien le mappi il fait des beaux des beaux tracés comme des serpents le tomtom lui c'est plus c'est plus grossier plus gros il rend la route plus large je sais pas comment il fait on va partir d'ici pour faire attention aux éléphants aux girafes bon bah hier je suis passé par la petite route des bois là il m'est passé une bestiole devant le nez à quoi 20 mètres hein tranquille tranquille j'ai jamais j'ai jamais su ce que c'était j'ai pas posé la question non plus mais c'est une drôle de bestiole c'était pas un marcassin c'était pas un nard ça c'est sûr c'était tout gris tout tout bizarre tout long un extraterrestre peut-être je sais pas à quatre pattes et ben après il marchait celui-là ah on trouve de tout à la campagne hein ah presque tout là ici oui le ralentisseur a été supprimé hein celui-là qui était qui sont interdits maintenant hein ça fait des chapeaux et c'est très dangereux surtout pour les motards si ils s'y attendent pas ils prennent ça et bing ça glisse hein c'est du vrai verglore dès que c'est un peu mouillé merci pour les emporter voilà en général les gens sont très à la campagne les gens sont habitués à rouler c'est il y a c'est plus agréable et quand on roule sur les rocades autour de 3 ce sont les citadins qui prennent la rocade alors eux ils vous claquent les longues portées dès qu'il n'y a pas de lampadaire ah ben ils sont perdus ils sont paumés à la limite il leur faudrait 5 lampadaires au mètre ils voyaient rien ces gens-là ah là là incroyable alors vous m'excuserez les citadins lui tiens par contre c'est rien et c'est vrai que moi je roule rarement en longue portée sauf là sur des routes comme ça parce que bon il peut y avoir des bestioles il peut y avoir des trucs et sur la grande nationale que j'ai pris l'axe nationale je ne mets pas en longue portée c'est tellement belle la route qu'est-ce qui va me gêner là-dessus ? rien oh non il n'y a pas de problème voilà j'aurais filmé plein les écrans je ne sais pas ce que ça va rendre à la vidéo vous m'excuserez oh vous prenez pas la tête avec des vidéos comme ça vous les prenez vraiment histoire de tout vous avez un paquet de bonbons à côté de vous et puis un paquet de cacahuètes et puis voilà j'ai que ça à manger ce soir je vais regarder la vidéo et puis c'est bon c'est histoire de... ça vous donne un peu d'informations mine de rien voilà je vais vous laisser là pour cette vidéo qui sera sûrement longue et je vous dis à bientôt et merci